Bonjour à tous, c'est Geneviève Nott, conseillère bien-être tout comme vous chez Global Jeunesse et je vais vous proposer aujourd'hui pour vous aider un soin complet de la gamme Luminesse qui va être un super bon outil de travail pour vous, pour vous aider avec vos consultants, vos clients et vous permettre de pouvoir tout expliquer à vos clients. Donc ceci est les fiches techniques que vous trouvez sur votre page, elles sont super bien faites, bien expliquées et ça va pouvoir vous aider à comprendre comment chaque produit est à utiliser. Ben voilà, je vous souhaite déjà de commencer un moment de bien-être pour votre soin complet. J'ai demandé à Christine de me servir de modèle et elle va avoir tout le plaisir du bien-être pour vous. Donc voilà Christine, je te remercie déjà, si tu peux t'allonger, c'est nous un autre merci. Voilà, on va commencer. Alors comme beaucoup, vous me l'avez demandé et redemandé, oui, ce sont des bons produits. Donc on commence directement par le premier, c'est le savon, le clean. Donc pour l'utiliser correctement, on va humidifier d'abord à l'eau tiède le visage. Pensez à faire le coup. Après ça, vous gardez vos mains humides. Vous mettez le savon, une petite portion, juste vraiment une noisette, pas plus dans votre main. Et là, à chaque fois, vous mouillez, vous mettez de l'eau assez et vous prêtez afin d'avoir une mousse dans votre main. Et c'est cette mousse que vous appliquez sur le visage. Cette mousse est soyeuse, agréable, confortable et obtient vraiment un résultat d'une sensation de velours sur la peau. Alors vous l'appliquez bien sûr sur tout le visage et le cou. N'oubliez pas le cou. Et vous allez masser en faisant des petits cercles toujours sur le visage. Alors l'idéal, c'est 30 secondes. Vous faites ça le matin et vous faites ça le soir avant le démaquiller, enfin pour démaquiller et avant d'aller au lit. Alors le savon a une puissance incroyable car lui, il va vraiment renettoyer en profondeur les pores. Rien qu'avec le savon, on retrouve déjà un éclat du visage. Alors évitez les yeux, vu que le produit n'est pas conçu pour l'œil. Ne mettez pas d'eau d'ordre pour ne pas avoir une irritation. Maintenant pour ceux qui se démaquillent sous la douche ou comme ça, il n'y a aucun souci. Moi je le fais, je n'ai aucun souci. Alors, pressez à l'eau très très fort ici, il est bien bien chaud. Du savon, nous allons mettre le masque liftant. Donc le masque liftant, enlève les impuretés de la peau et en même temps, va lifter la peau. C'est ce qu'il fait, c'est son boulot. Donc on va l'appliquer. Alors pour l'appliquer, vous commencez à la partie à moitié du cou. Voilà. Alors vous mettez une couche qui n'est pas trop, trop épaisse, mais pas non plus trop fine. Autrement, il n'aura pas son efficacité. Et vous allez avoir avec une couche trop épaisse, trop de temps de séchage et trop fine, pas assez efficace. Et bien voilà, le masque est fini d'être appliqué. Nous allons laisser Christine se reposer pendant tout ce temps. Il doit reposer 20 minutes à 40 minutes. En attendant, je vais vous expliquer un petit soin qui est dans la gamme Luminas, qui est le body crème pour le corps. Et je vais vous donner quelques petites astuces pour tous ceux qui ont des vergetures, la peau d'orange, des cicatrices. Comment utiliser les produits afin de les atténuer au maximum. Donc, on va parler tout de suite du chouchou de chez Luminas, c'est le sérum. Et oui, vous m'avez posé énormément de questions. Je vous le répète, la cellule souche ne se trouve pas à l'intérieur du sérum. Il n'est pas viable. Ok ? Donc, suite à une technique, il a secréter un gel. Et donc, ce sont des facteurs de ce gel qui sont dans le sérum. Donc, les facteurs de croissance de la cellule souche, il y en a 85% dans le sérum. On le verra après pour le soin du reste du visage. Mais ici, je vais vous en parler pour justement vous aider à combattre vos cicatrices, vos vergetures, votre peau d'orange, votre cellulite. N'ayez pas peur, ce n'est que du bien. Donc, comme pour tous, vous ne mettez qu'un petit gel dans la main. Vous appliquez entre vos deux mains et vous massez légèrement. Et pas besoin de faire longtemps là où vous avez des vergetures, la peau d'orange ou une cicatrice, que ce soit dans le visage, sur le bras, les jambes. Voilà, vous l'appliquez, vous laissez sécher, ça va assez rapidement. Et vous l'aidez grâce au body crème. Donc, celui-ci est aussi avec le facteur de la cellule souche. En effet, la cellule n'est pas dans le gel, c'est tout pareil que le sérum. C'est bien le facteur de croissance qui se trouve dedans. Il n'est composé que de 5%. Donc, lui, il est super agréable, ça va bien vous hydrater la peau, ça va vous la raffermir. Donc, n'ayez pas peur, c'est très, très bon. Donc, ceci en plus du sérum, pour tout ce qui est vergetures, peau d'orange, cellulite, allez-y, c'est super. La sieste est finie. Nous allons réveiller en douceur Christine pour lui enlever le masque liftant. Ça va, la sieste est finie. Prêt. Alors, pour l'enlever, un conseil, humidifiez vos mains. Vous allez commencer en les humidifiant et vous les posez sur le cou. Là, vous allez rouler. Là, vous avez commencé à poser le masque. Et en roulant, en remontant, vous allez avoir un film plastique qui va se dérouler tout en petits boudins. Tout se rouler sous vos doigts. N'ayez pas peur de humidifier. Ici, vous sentez vos mains qui sèchent. Vous serez vraiment tout seul. Vraiment toute cette petite pellicule. Vous vivez toute seule. Maintenant que le masque est fini d'être enlevé, on va un peu renettoyer un tout petit peu les petits endroits où il reste un tout petit peu de ce film sur la peau afin de récupérer une peau bien éliminée de petits déchets. Voilà. Et en même temps, on réhumidifie un tout petit peu la peau par la même occasion. Voici le temps venu du sérum. Mais avant ça, Christine, je vais te demander comment te sens-tu ? Je me sens très, 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 très bien. C'est un bien-être total. Je sens vraiment une différence au niveau de ma peau. C'est parfait. C'est vraiment formidable comme réaction. Ah, bien, super. Et bien, maintenant, nous allons mettre le chouchou, le sérum. Donc, je le redis, il y a 85% du facteur de croissance de la cellule souche dans le sérum. Et pas la cellule souche, mais c'est celui qui va être le plus efficace de tous et qui va vous rendre enfin des petits désagréments que vous voulez voir disparaître, s'envoler. De nouveau, vous pouvez humidifier, mais vraiment, vraiment légèrement, vos mains comme le visage. Je montre un jet, un swatch. Voilà, ça suffit. On l'étale dans les deux mains et on l'applique sur le visage tout en remontant correctement. On n'a pas peur d'aller aux yeux. Voilà, le sérum est appliqué. Il va très vite pour pénétrer dans la peau et pour sécher. Voilà, le sérum est mis dans la bouche et on passe à la crème de jour qui va hydrater. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits en elle qui vont aider la peau, dont notamment une protection 30 pour le soleil. Là, vous en mettez là, la crème de jour que vous appliquez va réhydrater correctement le visage. Donc, on la masse aussi. Elle va très, très vite aussi pour pénétrer dans le visage. Donc, voilà, elle est mise. N'oubliez pas le coup, très important, toujours aussi hydrater son coup de la même façon et d'y mettre du sérum aussi. Voilà, soin fini. Christine, comment te sens-tu ? Merveilleusement bien. Une peau toute douce, raffermie. C'est tout à fait différent. C'est merveilleux. Ah ben, c'était le but du bien-être. En plus, c'était lumineuse. C'était vraiment rayonnante. Merci. Et je te souhaite de passer une excellente journée. Et merci à toi d'avoir été notre modèle et d'avoir profité de ce bien-être pour tous les autres. Merci à toi aussi. Voilà, le soin de Christine est fini. Elle est enchantée. Et je voulais refaire le petit top de tout pour bien voir si vous avez compris et ne rien avoir oublié. Donc, pour le soin ici, c'était le soin liftant. Donc, on ne fait qu'une fois par semaine. Donc, je rappelle, le savon, bien fermousser. On fait des petits cercles pendant 30 secondes. On rince bien. Après, on applique le masque liftant à partir de moitié du cou. Et on remonte. Une couche pas trop grosse, ni trop fine. Juste ce qu'il faut. Le temps de séchage, entre 20 et 40 minutes. Après, on humidifie les mains. On enlève le masque en faisant rouler le film de ce masque. Après avoir enlevé le masque, vous enlevez tous les petits résidus. Vous gardez une peau légèrement humide, mais vraiment très légèrement. Vous humidifiez aussi vos mains très très peu. Vous mettez une fois un seul jet du sérum que vous étalez entre vos deux mains. Et puis, que vous appliquez directement, bien faire les yeux, les endroits où vous avez le plus de riz ou les cernes. Ne pas oublier aussi le cou. Voilà. Vous le laissez bien sécher. Et après, vous mettez la crème de jour. Ou, si vous l'avez fait le soir, vous mettez la crème de nuit. Maintenant, je vais vous réexpliquer le soin à faire tous les jours, matin et soir. Donc, c'est vous savonner avec la petite mousse que vous allez faire dans votre main. Vous lavez votre visage 30 secondes avec les petits cercles. Vous mettez directement le sérum sur ce visage qui est encore un tout petit peu humide. Et à l'aide de vos mains, donc toujours qu'un jet, vous l'appliquez. Après ça, vous mettez ici, c'est le matin, la crème de jour. Et le soir, vous répétez de nouveau la même chose avant d'aller au lit. Vous savonnez, vous mettez le sérum. Et là, vous appliquez la crème de nuit. Et vous passez une super bonne nuit. Oui, donc, deux, trois petits conseils encore. Le savon, il peut être utilisé aussi par les jeunes qui ont de l'acné. La peau va sécher et ça va les aider à effacer cet acné. Donc, ça va être leur allié. Donc, ça, c'est pour le savon. Maintenant, le sérum. Il y a une chose à savoir avec le sérum. C'est si vous en mettez de trop, vous aurez une couche plastique sur le visage. Pourquoi ? J'explique. Les pores de peau sont limités. C'est comme un saut. Si vous le remplissez de trop, ça déborde. Le pore de la peau, c'est exactement pareil. Si vous lui en mettez de trop, il déborde. Il n'y a plus place. Donc, le sérum ne sait plus accéder au pore de peau. Et il reste à la surface de la peau. Et il s'accumule et fait une grosse couche autour qui est de trop trop épaisse. Et il va plutôt figer vos rides et vos cernes que les atténuer. Donc, bien à savoir, une seule dose suffit. Donc, le sérum va sur le visage pour les rides, les cernes, pour les cicatrices, les vergetures sur tout le reste du corps. Donc, c'est le chouchou. Je réexplique bien. Mais il n'a pas la cellule souche. Il ne contient que les facteurs de croissance de la cellule. Et il y en a 80% rien que dans le sérum. Donc, allez-y. N'ayez pas peur. Je vous conseille tous d'utiliser les produits. Ben voilà. Je vous souhaite plus qu'une seule chose. C'est de réussir dans votre activité grâce à votre société que vous avez choisie. Global Jeunesse. Qui a une gamme de produits vraiment super. Super. Et qui va vraiment changer votre vie. Donc, n'hésitez pas. Regardez et re-regardez cette vidéo. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle réussite à tous. Au revoir. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada